152e régiment d'infanterie, Colmar. Ce week-end, ses portes ouvertes, du coup on prépare les exercices de combat et on soigne le musée. Dans celui-ci, un emplacement spécialement dédié à Jean-Jacques Valls, alias Hansi. Oui, le natif de Colmar n'est pas seulement l'homme des assiettes en porcelaine. En son temps, il fut un soldat émérite et ici, sur la base, tout le monde est censé connaître l'histoire de ce chantre de l'Alsace française. Pour en savoir plus sur le Jean-Jacques Valls soldat, direction Rigvier. C'est ici que se trouvent la maison et le musée de Hansi. Yannick Scheibling, l'arrière petit neveu du dessinateur, est désormais le maître des lieux. L'engagement de Jean-Jacques Valls dans la Grande Guerre, d'abord comme interprète chargé d'interroger les prisonniers, puis à partir de 1915 comme dessinateur d'affiches de propagande, est, selon son descendant, tout à fait en adéquation avec le personnage et ses idéaux. Il s'est engagé déjà à un âge assez avancé, puisqu'il avait 41 ans, donc c'était un volontaire engagé. Pour lui, effectivement, c'était vraiment une décision spontanée, naturelle, de servir la France. C'est un artiste très engagé, à vrai dire, qui a en réalité véhiculé cette image d'une Alsace profondément attachée à la France, francophile. Et donc il a été utilisé, en fait, de manière tout à fait volontaire, à réaliser de fausses images, de faux tracts, etc. Pour appeler, en fait, les unités allemandes à la rébellion. Pour comprendre l'engagement de Hansi et sa détermination, il faut revenir à l'avant-guerre. En 1912, sans être particulièrement offensif, à peine piquant vis-à-vis de l'occupant prussien, il s'est déjà fait un petit nom grâce à ses aquarelles, ses cartes postales de paysages alsaciens. Il publie alors son histoire d'Alsace, puis « Mon village » avec son ironie et ses illustrations très bleu-blanc-rouge. Tout cela ne plaît pas beaucoup aux Allemands au moment où commencent à se cristalliser les tensions avec la France. Le dessinateur devient l'objet d'une véritable cabale. Il est poursuivi pour haute trahison. Et en 1914, Hansi est condamné à un an de prison. C'est un grand événement en Allemagne. On tient un mauvais Alsacien. L'affaire Hansi fait partie de ces affaires qui contribuent à cette montée en pression avant la guerre de 1914 des populations les unes contre les autres. Montée en pression du côté de Hansi également, qui, avec cette condamnation, va transformer ses sentiments anti-allemands en véritable haine et par la même, voir sa popularité exploser en Alsace. On est dans une Allemagne qui est l'Allemagne vilainminienne, une Allemagne très militarisée, très formelle, très formaliste. Et pour un artiste de goût français, ça ne passe pas du tout. Donc son histoire, c'est aussi l'histoire d'un quelqu'un qui fait de la provocation, qui va des fois un peu loin, un peu trop loin, qui le sait, et des autorités qui réagissent à l'Allemande comme on savait le faire à l'époque, c'est-à-dire avec un marteau pilon pour écraser une mouche. Et donc du coup, son destin, c'est aussi un destin de quelqu'un qui a été très injustement condamné à répétition pour des procès, poursuivi par la police politique, en quelque sorte un petit peu martyrisé, et qui va finir par en avoir une haine personnelle, qu'il n'avait pas au début. Sans ça, il serait resté un petit peintre de paysage alsacien convaincu, mais sans plus. Et l'après-guerre aura finalement raison de la popularité de Hansi. Devenu conservateur du musée Unterlinden, Jean-Jacques Valls subit la crise du secteur de l'illustration, et ses nouveaux albums ne parviennent pas à retrouver l'écho du passé. Sans grande importance, l'homme est déjà rentré dans l'histoire. 61 ans après sa mort, les livres originaux du dessinateur s'arrachent chez les collectionneurs. Hansi, c'est désormais un business qui se chiffre en millions d'euros. Chaque année, ce sont près de 150 000 cartes postales signées de l'oncle des Alsaciens qui s'écoulent dans les boutiques de souvenirs de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada